et re bonjour à saint etienne pour un nouveau vol cette fois vraiment local découvrir la région bon alors il ya toujours le gus là je suis sûr qu'il va venir me casser les pieds bon toujours sur la scène trouvée sur flight c'est tout j'ai oublié qu'il a fait j'ai appris la même liré que d'habitude ah ouais bon alors opération numéro 1 l'oramètre si numéro 2 carburant j'essaierai d'y penser à le regarder quand on est les changements point numéro 3 aujourd'hui on est météo temps réel et tiens j'avais mis leur temps réel décembre mais en fait j'ai mis voilà donc ça sera pas tout à fait leur temps réel mais presque 15h30 me semble-t-il 15h40 mois de mai pour les pour la saison de acu season en tout cas météo réel ça a l'air d'être bien donc démarrage car vu on a ça les pieds sur les freins batterie ticole voilà on remet ça ici, la pompe, moteur froid, on injecte, de l'essence, hormis le gûche de vent, personne devant, ça démarre, 1200 tours, et l'autre y saute, ok, réservoir, on est bon, plus de pompe, alternateur, est-ce que je vais arriver à l'attraper, non, avionique, je ne sais pas comment les enlever ces gûches là, bon, donc du point de vue du moteur, ça fonctionne, bon, ok, alors on va bloquer la vue, et on s'occupe, alors il bouge, euh, qu'est-ce que j'allais dire, donc on s'occupe de la navigation, la météo pour le moment, Saint-Etienne, donc, euh, alors on agrandit un peu, 15h30, donc c'était il y a un quart d'heure, autour, vent du sud, 10 nœuds, Kavok, 13, QNH, 1016, j'avais regardé le QNH, on est bien à 1016, on ne va pas me lâcher la grappe, bon, et donc, vent du sud, alors on a une piste qui est particulièrement longue, de kilomètres, s'il n'y a personne dans le circuit, et il n'y aura personne, je décollerai, vent dans le dos, et on verra bien ce que ça donne une fois encore, euh, conditions météo du moment, donc à 12h UTC, c'est-à-dire 13h, on est dans le secteur par ici, très peu de vent, à 2000 pieds, et il me repousse, hein, je sais, bon, on verra bien, on va voir où il va m'emmener, euh, très peu de vent, à priori, à 2000 pieds dans le secteur, voire pas de vent, là on a Lyon, là on doit voir clairement, on est entre les deux, en fait, sachant qu'on va aller au sud de Lyon, donc on est dans cette zone-là, ici, 9 degrés, à 5000 pieds, et il y a un peu plus de vent, voilà, 15 nœuds, euh, ça c'était pour la tranche horaire dans laquelle on se trouve, et l'évolution pour 16h, euh, clairement Lyon, peut-être un peu plus de vent, là, voilà, et en altitude, euh, un Iota+, aussi, côté carte, donc on est clairement, entre clairement et Lyon, ici, donc dans cette zone festonnée, pas d'informations de nuages, donc, peu, très très peu, ou pas de nuages, par contre, ici, le A dit que, localement, en vallée, brume ou brouillard, et localement en vallée, 1,5 à 0, pour s'est mentionné dans la couche, là, ça ne doit pas être top, donc ça veut dire que potentiellement, là où on va aller, puisqu'on est en plus dedans, là, il pourrait y avoir des zones couvertes au sol, localement. C'est la seule chose de notable, à l'ouest, couche de nuages un peu plus importante, au nord, bon, sachant que l'évolution fait que la zone mentionnée en A se réduit, donc elle peut subsister dans la période où on arrivera à l'atterrissage, donc, à faire attention, sinon, pour le reste, c'est bien dégagé. Que dit Windy ? Donc là, modèle à Rome, voilà la nave, à l'ouest, des nuages, couche nuageuse, très légère, ce sont des nuages élevés essentiellement, voilà, on va te parler de brouillard, est-ce qu'il signale les brouillards ? Non, il y a rarement des brouillards signalés sur Windy, on revient dans un arôme, et pour ce qui est du vent, au sol, très peu de vent, je regarde également le modèle UKV, donc là, on est vraiment limitrophes, pardon, voilà, des nuages, il n'y en a pas, ou bien, alors, UKV, c'est anglais, Kondé 2, c'est allemand, ça correspond manifestement plus à, que ce qu'on voyait sur Arôme, qui date d'il y a 4 heures, et là, la prévision date d'il y a 1 heure, ça peut peut-être faire la différence, et en termes de vent en altitude, que là, on a sur ce modèle, et pas sur Arôme, on va falloir monter assez haut, quand même, pour avoir du vent, mais, on a un vent plutôt de travers, la plupart du temps, quoique un peu de face, donc 50% de face, on va se dire là, et après, il risque de nous pousser, donc, à prendre en compte, petite mention, par rapport à la carte, d'abord, alors, où est-ce qu'on est là, voilà, donc, un vol court, puisque au log, on est sur du 37 minutes de vol, donc en gros, on est plutôt sur du 45 minutes, je pense, 45 minutes, ça me paraît bien, décollage, donc, première branche, remontée, pour passer la ligne de crête, qui est ici, verticale, LFHG, donc, c'est un chamon, donc là, on va rester en altitude, on ne va pas faire de toucher, évidemment, parce que de toute façon, derrière, on va se forveler cette zone, alors justement, c'est pour ça que je viens par ici, pour découvrir ces reliefs, là, c'est le massif du Pila, qu'on n'est pas du tout, pour la zone géographique, voilà, Lyon est ici, Saint-Etienne-là, massif du Pila, Saint-Etienne-là, pardon, massif du Pila, donc, c'est tous les reliefs, qui montent quand même assez haut, au sud de Saint-Etienne, donc, il y a ici, un grand pylône, alors, il y a deux altisurfaces, que j'ai trouvées, sur Flight, c'est tout là, ici, voilà, justement, celle de, qui est dans le secteur du Pila, après, il n'y a pas d'autres éléments, on a donc, LFLR, Saint-Rambert, d'Albon, voilà, je ne sais plus laquelle l'église, j'ai installé, on a ensuite, un LFHH, que j'ai acheté, tout récemment, c'est-à-dire, cette semaine, donc, j'ai fait un petit test, un vol de test, hier, de découverte, et nous, on va aller se poser à Brindas, Brindas, ici, donc là, il y a un pack complet, à télécharger, cette scène étant en complément de l'autre, donc, au niveau du vol, en principe, pas de grosses difficultés, mais, 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 quand même, si on se met à naviguer ici, venir voir quelque chose par là, là, il y a une château, le point tournant, en fait, c'est une ruine, qui ne sera pas dans le, le simulateur, évidemment, mais, on ira voir, justement, à quoi ça ressemble, et au final, le but du jeu, ça sera essayer de trouver, d'être aussi précis que possible, pour trouver ce point là, sachant qu'il n'y a pas beaucoup, d'éléments, de décors, peut-être, qui seront évidents, la seule chose, qui sera à peu près claire, ça sera de, tenir le temps, ici, avec un léger retard, parce qu'on a vu, qu'il y avait du vent, seul point de repère, évident, une zone d'éoliennes, avec une montagne élevée, donc, si on n'est pas trop, on la verra peut-être, mais on risque d'être, quand même assez haut, puisqu'il y a ça à survoler, donc, chercher éventuellement, une montagne élevée, sur la droite, à l'avant, ici, ici, et surtout, on sera dans la partie, où on descend vers la vallée, vers, à nomner, donc, qui est une grande ville, donc, quand je vois une grande ville, à ma gauche, et les éoliennes, à droite, si tant est qu'on les voit, il y a des chances, qu'on arrive par ici, donc, en fait, sur une grande vallée, avec la Cance, au fond, là où il y a un château, en principe, on ne verra sans doute pas, de l'altitude où on sera, pour venir ici, et ensuite, remonter sur Saint-Rambert, le cas échéant, si on n'a pas de facilité, de certitude, sur le point de départ, il vaut mieux tirer plutôt vers l'est, pour rejoindre, alors ce qui devrait être le Rhône, et ensuite, le suivre, en remontant, même carrément, l'autoroute, ici, qui est quoi ? C'est bien l'autoroute A6, là, non ? Non, c'est peut-être pas l'autoroute A6, je ne sais pas. A7, bon, c'est sa cousine. Donc, rejoindre l'autoroute, qui nous amène sur Saint-Rambert, l'autoroute est en convergente, avec, voilà, le Rhône, qui est ici, et la convergence est en Saint-Rambert. On verra si on fait un toucher, ça dépendra de l'heure, ensuite, on monte, donc, LFHH, visité hier, donc, pour mémoire, il y a la P38, P38, ici, donc, centrale, si on regarde, donc, on a la centrale de Saint-Alban, Saint-Maurice, donc, hier, dans l'Optivol, j'ai bien vu qu'il y avait les tours aéros réfrigérants. Donc, on essaye de palanquiller, donc, ça veut dire que, quand on est à Saint-Rambert, il faut être, vraiment, est, de l'autoroute A7, qui se voit très bien. normalement, et puis après, il y a une ville ici, donc, voilà, après la verticale, hop, on se positionne vers le nord, à droite, et on maintient. Peut-être un toucher, ici, on verra, et une dernière branche, pour rejoindre un das, et l'FKL, alors, ici, il faudrait éviter, donc, on peut suivre le rhone, en s'éloignant un petit peu de l'axe prévu, et en fait, ici, quand on regarde la carte, on a des échangeurs, enfin, des choses qui sont assez caractéristiques au sol, et quand on regarde la carte, voilà, j'ai fait l'inverse, voilà, quand on regarde la carte au sol, ici, on a donc la ville de Givor, et on a Givor-Ouest, qui sont, en fait, des grands bâtiments, ça va être une zone d'activité commerciale, peut-être quelque chose comme ça, d'une part, et d'autre part, on a ici, une grosse carrière, qui se voit très bien ici, donc, en réalité, ce qu'on va faire, c'est, au départ, ici, on devait revirer un peu plus à l'ouest, et on va chercher ce point-là, et une fois qu'on les a, ici, en gros, on remonte quasiment nord, pour trouver LFKL, LFKL étant, après quelques petites villes, donc, il y a celle-ci à droite, qui commence à être importante, celle-là, celle-là, et dès qu'on tombe dans les zones très urbaines, eh bien, c'est qu'on doit être sur LFKL, plus ça se densifie, plus on s'approche, et quand c'est trop dense, c'est qu'on est dedans, ah oui, et, juste avant, il y a, cette structure-là, normalement, on ne peut pas louper ça, donc, quand on voit ça, c'est qu'on est arrivé, voilà pour la navigation, cela étant dit, pour présenter, et en même temps, pour recharger en mémoire, ce que j'ai déjà regardé, en préparation, vous regardez tout à l'heure, pour faire cette présentation, et donc, juste avant le vol, et, ça doit faire déjà une bonne dizaine de minutes, et rien, bon quart d'heure, et l'autre, je ne sais pas où il nous emmène, mais il nous y emmène, bon, et on fait quoi maintenant, bon, on va faire un truc, tiens, voilà, voilà, il nous a amené ici, finalement, finalement, alors, on va quand même regarder, la carte, on est, bon, on est ici, on est sur Bravo, on vérifiera, on a la tour, qui est ici, il n'y a pas de doute, on est sur Bravo, la piste mesure 2000, plus de 2000 mètres, je crois que c'est 10% de plus, avec cette vitesse de vent dans le dos, on est sur 600-700 mètres, au pire, un kilomètre, donc on a encore la moitié de piste, donc on est bon, alors, on récupère, on a vérifié, 1320, on est bon, alors, concernant, le départ, décollage vers le nord, on revient, on se positionne, alors, ce n'est pas une vente arrière, puisqu'on est en main droite, ici, donc nous, on sort du circuit vers l'est, on revient, comme ça, un peu, on essaie, donc ça sera côté droit, on essaie de trouver l'axe qui est ici, donc, à savoir, un premier axe, donc ça aura Carbu, le C'est fait, il faudra penser à lancer Flight Recorder, Ah, et j'ai déjà oublié de noter le débarrage, donc c'était 15h40, puisqu'on a un chrono ici qui nous dit qu'on est déjà à 20 minutes, même, ça me paraît bizarre, c'est 15h40, ouais, 15h40, on n'est pas trop nous prêt pour ça, Ok. Outgus, là, il l'a abandonné. Il est où? Ok. Il a abandonné la partie. On l'a vexé. Ah non, il est revenu à son point de départ. Très bien. Bon, là, je ne vais pas faire de... d'audio. On va faire les essais moteur, même ici. On est bien à fond. Désolé. Il ne marche pas, là. Bon, il y a un truc qui me gêne. Ok, ralentis stable. On libère les freins. Et on fait un essai de freins. Ça fonctionne. Allez, on est reparti. Donc, c'est là que normalement on fait les essais de freins et compagnie, etc., etc. On l'a déjà fait très souvent. On l'a déjà fait très souvent. Voilà. Je suis sur l'axe. J'ai du 350. J'ai du 350. J'ai du 350. Pieds sur les freins. On regarde la vac'honneur. On regarde la vac'honneur. On regarde la vac'honneur. 353. Il est 16h. Il est 16h. 17h. Ah ben, quand on dit décollage, on dit quoi ? Flight Recorder. Déclencher ici. On le réduit. On est parti. La pompe. Un cran de volet. Puissance sur frein. On lâche tout. On est parti. On lâche tout. On est parti. Le badin est actif. Il n'y a pas d'alarme. Le badin est actif. Il n'y a pas d'alcool. On est dans l'axe. 300 pieds. Plus de volets. Plus de ponts. à la 80. Le badin est un peu tard. On est dans l'axe. On est dans l'axe. Le badin est un peu tard. On s'excuse auprès des habitants. C'est également une autre raison de décoller le plus loin possible sur la piste. Je n'y ai pas pensé tout à l'heure. Je pensais que je serais largement plus haut. Pour être aussi haut que possible par rapport aux habitations quand on est en bout de piste typiquement c'est ce qui se fait à Avignon. On décolle toujours en bas à la 35 en Tmax pour justement éviter d'aller survoler au trop bas les habitations qui sont en bout de piste au nord. Bon finalement je reviens à la verticale. Bon si je ne le vois pas c'est que je suis bien à la verticale. Voilà. Alors on peut noter l'heure 19 et la première route qui est 102. On continue de monter. Alors je vise la montagne qui est juste ici. Donc on a dit 16h19 donc plus 5 minutes. Mon premier point est à 24. J'ai perfectionné le log. Par contre je n'ai pas perfectionné la technique de manipulation au clavier. Et voilà. On est reparti sur la route. On va rester 4400. 2500 tours. Waouh. 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 On va y arriver. Je ne sais pas ce qui se passe mais on se fait secouer. 5h20. 4200, 3400, 188 de sécurité. Ok je suis 1000 pieds au-dessus. Donc on voit déjà 2 la ville derrière. Ce qui était attendu donc ça c'est plutôt mon signe. Donc Saint-Etienne, toute voie droite. Donc là, il y a de l'aérologie qui nous secoue, hein, au pauvre. Alors ça, je l'ai déjà vu, pardon, et hop, de ce côté-là. C'est ballot, ça, de mettre le trompe et de livrer. J'ai été vérifié et j'ai touché quelque chose. Bon, alors, on se plaindra une autre fois. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? Là, on a un relief qui descend, ici. Ah ouais, d'accord. Impressionnant, là. Ah, celle-ci, on peut fermer. SG, Saint-Chamond. Heureusement que je suis au bon. Alors, on devrait être à la verticale. Il n'y a rien de spécial au sol. Par contre, ce que je vois, c'est que j'ai des lignes de crête, comme ça, qui montent. Moi, si je veux aller voir le pylône qui est ici, il faut que je reste une petite minute de plus. Alors, sachant aussi, par ailleurs, que, considérer que je suis arrivé au bon endroit, il faudrait que je sois à la verticale de la ville. Ce qui n'est pas le cas. Donc là, je suis retardé. Puis, de manière d'une autre, je suis retardé. Alors, grande densité de ville à droite. C'est probablement ça. Donc là, on est à peu près dessus. Ah ! Ici, là, on a quelque chose qui ressemble à du ferroviaire. On a du ferroviaire. On a un nœud routier, quelque chose d'assimilé. On a un nœud routier, quelque chose d'assimilé. Un truc qui zigue et qui zague. Ça peut être la voie ferrée, effectivement. Donc là, il est probable d'être en verticale piste. Ça, il est 25. Ça serait assez cohérent. Je suis toujours sur une route qui va dans le bon sens. Évidemment, si je sortais en drone, ça serait bien. Donc, on va laisser passer un petit peu de temps, histoire d'être un peu plus loin pour arriver sur le Pila. Voilà. Une antenne du Pila qu'on devrait voir. Oui, c'est sympa, là. On va voir. Ok, 26. J'attends 27. Et on vire donc à droite. Voilà. 16h27. On y sera à l'autre dans 10 minutes. Ce que je voulais regarder, c'était la route suivante, 174 routes. Donc, 90 degrés droites. OK. Allez. À la vue. Maintenant. Sécurité. Tiens. On a un lac en bout de l'aile, là. Allez. À la vue. Maintenant. Sécurité. On a un lac en bout de l'aile, là. OK. Et on n'oublie pas de virer, quand même. Alors, normalement, 175. Là, je vais prendre un sud franco. Voilà. Il est bien 27. On est 5500 pieds. C'est... Donc, s'il y a de l'aérologie, comme ça, au-dessus de la plaine, au-dessus de la montagne, on va s'amuser. Alors, sur notre gauche, le Rhône qui fait encore des aigues et des aigmes qui ont fait partout. Et sur notre droite, un petit lac. Je vise devant et je vois si je dérive d'un côté ou de l'autre. Ah, un petit lac. Ah, ben voilà. C'est celui-là. Donc là, on est vraiment assez loin. Et on se fait pousser. Donc, le vent, il vient de la droite. OK. Alors, je vais chercher. Ben, tiens. Pas besoin de chercher. Voilà. Donc, la prochaine heure, c'est 37, même un peu plus, puisqu'on a du vent. Alors, l'altitude de ce point, qui en a eu 4700. On est à peine 1000 pieds au-dessus. C'est bien. C'est bien, peut-être pas. Celui-ci est approximativement à un tiers de la distance totale. Un lac avec une retenue. ... ... Donc 4700 on a dit, là on est juste au minimum. Je suis convergent. On est juste au minimum. Sous-titrage Société Radio-Canada On est juste au minimum. Donc 32. On est 1000 pieds. C'est beau, là. On est 100 pieds. Sous-titrage Société Radio-Canada On est 100 pieds. On a fait à peine deux minutes. Ok, ok, ok. Alors, on va essayer de converger sur le chemin prévu. D'accord, donc là je suis plein ouest. À l'estimation, on est à peu près un bon nautique de l'autre côté. Donc là il faut que je trouve cette vallée qui ensuite va nous faire du nord-sud. Quelque chose de particulièrement relatif. C'est à peu près un bon nautique de l'autre côté de l'autre côté de l'autre côté. Allez, maintenant on reprend plein sud. Alors on a une belle ligne de crête. Avec... Quelque chose qui est peut-être un pilote là. 5200 Altitude de sécurité 5300 Ah ! C'est peut-être l'endroit où il y avait la zone de terrain ULM à Jasserre. Quelque chose comme ça. C'est possible. Donc juste au-dessus, route au sud. En tout cas on est sur un point assez élevé avec une route. 5500 Donc on devrait être à 37. Moins 2 minutes. Donc ça fait plus de minutes. On est plutôt sur du 39. Je dirais même peut-être du 40. Puisqu'on avait le vent qui nous embête. Ça fait plus de minutes. 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 Alors, par rapport au chrono de démarrage... Il est où ? 40. On va pouvoir mettre... S'il faut se poser... C'est quelque part en-dessous. Ici, voilà. Un 37. Il y en a dit qu'on regardait ici. La consommation. C'est quelque part en-dessous. Donc, alors, on a une... Voilà. Donc là, on a un village. Important dont deux. Soit c'est celui-là. Soit c'est celui-là. Je dirais plutôt le deuxième. Vu que... Voilà. Puis on descend après sur la vallée du Rhône. Alors, est-ce qu'on capte des éoliennes par ici ? On a un autre patelin en haut à droite. Pas évident. Donc là, il y a plusieurs villages. Alors, évidemment, on a une grande vallée ici et une grande vallée là. Vous n'avez pas vu tout à l'heure. Alors, ce qui pourra faire la différence... Non, on était là. Ça, ça correspond à ce qu'on a vu et ce qu'on voit là-bas. C'est ça. Ok. Donc là, on a vraiment un vent de face qui nous contrarie un peu. 37, 39. Donc là, on est... Alors, quoique, finalement... Non, non, ça colle. Deux minutes. Avec le temps. J'ai même pas pris en compte le retard du vent. Non, 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 non. C'est bien. Et là, on a de l'eau. Ouais. Bon, on va... Ah ben, il a quand ? Il a quand ? Ok. Donc, les éoliennes seraient quelque part sur les avant à droite. Donc là, on a une barre de relief. Avec notre relief derrière. Une barre de relief. Un autre relief derrière qui descend. Ça, ça me nuise. Ouais, 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 ouais. Donc là, il faut franchir le truc. Et on se considérera à la verticale du point. Ici. Et on prendra le dos. Route suivante. 0,6. 0,63. 2,400 pieds. 2,400 pieds étant évalués par rapport à ici. Donc on descend pas tout de suite. À 2,400. Donc on doit avoir un petit courant d'air de face. C'est quand même assez important. Voilà. Et dans cette vallée-là, en haut, là-bas, on voit pas de patelin. Alors, tout à l'heure, on voyait quelque chose qui était peut-être celui-ci ou celui-là. On va voir ce qu'est-ce que je fais, là. Donc il faut viser. Pas ici. Et les éoliennes. On les a pas. Par contre, on a une ligne de crête assez constante. On est 5005, ça va. Une ligne de crête. Qui peut être celle-là. D'accord. Allez. J'ouvre à droite. Les ruines sont quelque part en dessous. On arrive, il est 42. Sécurité. Et on va faire un virage assez incliné, en descendant, mais pas trop fort quand même. Pour détecter quelque chose. Donc, il y avait des patelins, dans mon souvenir. On est encore à... Voilà. 060. Voilà. Voilà. 060. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai dérivé de 30 degrés gauche. une surprise. J'ai pas trop perdu en termes de vitesse. Donc là, je vis plutôt l'est, comme on l'a vu tout à l'heure. C'est le temps de trouver un peu les repères. Alors, on arriverait à 48. 48. 4 minutes. Donc, on avait dit que les altitudes, c'était 2004. Le tour de piste est à 1500 pieds. Bon, il s'agirait de trouver quand même un taux de descente intéressant. Alors, on voit à gauche, là, en vert et marron, une sorte de vallée, enfin de vallée, une petite gorge qui descend sur une zone urbaine en bas, là-bas. Voilà. Alors, est-ce que c'est... Alors, est-ce qu'on a Annonais à gauche, là ? Bon, ben, ça, c'est la grande ville. Annonais. 3005. Ok. Donc, Annonais par ici. Nous, on est quelque part par là. Voilà. D'accord. Donc, on descend par là. On va voir cette gorge. On doit être ici, là. Très bien. Donc là, je vais pouvoir remonter par là. Si je vois ça, c'est un repère facile. Donc là, pas moins, pas plus que 0.90. On va se stabiliser. On va se stabiliser à 3005. On voit le Rhône. Gorge, patelin, ça peut être ça. Ah ben, tiens. Ah ben, tiens. Ah ben, tiens. Habitat. Et bien, le Pila, derrière. Donc, on a un lac étiré. On a un lac étiré ici, là. Voilà. Donc on est quelque part par là, on va faire ça. Donc on ne se fatigue pas, on va chercher l'autoroute. Et là je vais descendre 2004. 1000 pieds de chute, 1000 pieds de descente. Alors l'autoroute est assez loin de la rivière, enfin du Rhône, c'est pas tout de suite. C'est quelque part même derrière les reliefs. Voilà, donc on y retourne. On a un pont qui traverse le Rhône. Ça se voit ça ? Il y a un pont là, mais là on est un peu au bas. Ou alors on est carrément là. Ça me paraît trop loin, donc on est plutôt par ici. Donc là on voit bien le... Ah oui. Ok, donc on est même carrément ici en fait, puisqu'on voit ça, ça et le canal. Donc en fait on est par ici, on est secteur Saint-Rambert. Donc couverture à droite, il est 49. On est à l'heure. Il faut que je sois sûr d'être à Saint-Rambert et puis peut-être qu'on va y faire un toucher. Et on voit l'autoroute. Donc évidemment que la gestion de la radio, c'est une autre histoire. Alors. Décidément, c'est pas grave. On est au-dessus de l'altitude. On a des champs d'éoliennes, voilà. Donc pas de doute, on est bien au sud. Privilégiez le côté gauche de l'autoroute. Donc là je me fais rabattre. Donc on a la route qui serpente de plus en plus à gauche et qui va vers le canal. Là je dis qu'on a un potentiel candidat, voilà, qui serpente comme ça. Saint-Rambert est ici. Quelque part à gauche. En proximité de l'autoroute. Et on a des carrières. C'est quoi tous ces parasites là ? C'est quoi tous ces parasites là ? Cassez-vous les parasites ? Et verticale Saint-Rambert. Voilà. Alors la biroute, elle est ici. Alors la biroute, elle est ici. et bien sûr. C'est là. aussi le devoir 1500 allez on fait encore un tour juste au-dessus du tour de piste mais à l'extérieur ah ben il y a du tout pas facile j'ai l'impression que ça vient de par la bas à droite avec 90 degrés allez hop on s'éloigne j'ai l'impression que le vent vient de par là donc on va se la faire en main droite sur la 0,1 droite donc là c'est carrément miteux on s'éloigne on s'éloigne bon ok on est fin on s'est mis comme une base on est trop trop rapide juste histoire d'aller voir donc opération non standard on va aller confirmer cette histoire de Beirut et on va se mettre sur la gauche 300 ok VIP on peut faire en Rien de standard, tout mal fait. Donc il est 56. Et on va au nord. Donc, vraiment pas top. Et on voit que ça peut devenir vite compliqué aussi. On sait mieux. Alors, 57 même. Donc on a dit que pour la route suivante, il faut rester à droite, à l'est de l'autoroute A7. Et on va aller sur l'EF. Ah. 16h. 57. Moi, j'ai toujours un problème avec mon load. Vraiment, il va falloir que je vienne sur le réel parce que celui-ci, j'ai toujours du mal. Ok, alors, on pilote. Voilà, on est à droite, on a le temps de réfléchir. Le prochain est ici. On va voir où Sillon, sur la gauche, est là. Et donc toi, tu restes à droite de l'autoroute. Qu'on voit bien, nord-sud, enfin sud-nord. Donc, ici, en fait, on a dit départ 16h57. Qu'est-ce qui me casse les pieds ? C'est parti. Et puis, on a dit l'esprit de l'autoroute, on a dit l'esprit. Donc on doit être sur Saint-Rambert On va croiser la route ici Deux pommes sur le Rhône à gauche Ah ben, on a déjà la centrale là-bas Ici, ok, donc on n'est pas loin de Qui est juste devant Donc la route suivante, c'était un 358 Ok, l'autoroute, elle est là Moi, je suis bien à droite, je suis là Voilà, ce qu'on voit ici, c'est ça Ça, là, ici, là Donc on arrive ici Et on est plein travers de la centrale Et on a un visuel sur le terrain suivant Il est là Bon, on va essayer de faire un toucher mieux que ça Et on va voir si le vent Alors La Beyrouth, elle est tout au bout derrière, là-bas Si on est sur le nord On va voir qu'on fasse ça Et ici Terrain, tour de piste, 1700 pieds La reconnaissance d'hier soir, elle était bonne Qui est à 1700 pieds On ne va peut-être pas descendre trop non plus Juste au-dessus du tour de piste Bon, là, les avions sont plus bas, forcément Mais on fait attention quand même Donc, LFHH On se salue, Dominique Alors, on se concentre sur la Beyrouth Qui est juste derrière les bâtiments verts Et qui dit, je n'en sais rien Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de vent Si je ne la vois pas bien, c'est qu'il n'y a pas de vent Elle a l'air d'être plutôt vers le nord Mais plutôt basse Ok, donc on est 1700 pieds On s'intègre Donc là, on est en traversier On reste 1700 pieds Alors, on a la pompe On a la réchauffe On se met en vent arrière On perd de la vitesse J'ai réduit tout Je maintiens Premier cran de volet 1600 pieds Donc je suis déjà un peu bas Et je suis à la bonne distance Fait attention au village devant On est bien, mais un peu bas Toujours un peu bas Laissez les mains Donc on n'oublie pas la zone B qui est devant Deuxième cran de volet Donc là, on fait gaffe Parce que ça fait un bon freinage Et je suis bien haut Troisième cran Vitesse, ok Taux de chute assez important Remise de gaz On réduit tout Un cran, deux cran Donc limite Parce que j'ai voulu regarder la biroute Ok, 17h07 Monte nord Mais le terrain était court Mais le terrain était court Ça se voit tout de suite On a dit 17h07 D'ailleurs, je crois qu'il fallait prendre Légèrement à droite Ok, on a une montée de 80 Je peux rentrer les volets Depuis un moment d'ailleurs Je vais faire tous les caractères du clavier Avant de trouver le bon Alors L'altitude suivante C'était 2900 Pour une route Donc là, je suis en retard On voit bien le terrain à gauche Ok, là, j'ai dû rattraper à peu près l'axe Altitude atteinte Croisière Et donc on cherche Jivor West Et la carrière Ah ouais, 340 C'est un peu plus par là Quand même Mais on va aller trop sur la ville Donc On reste là Peut-être la carrière devant Donc On avait C'est ici qu'il s'engouffre, on a une grande route, une grande route, autoroute, légivore de la carrière. Je crois que la fin va être sport. Plus de réchauffe, plus de pompe. Ok, Givore, West est ici. Et la carrière derrière. Voilà, pas de doute. Donc c'est bien ce qu'on avait vu tout à l'heure. L'autoroute, Givore, la carrière devant, sous le nez de l'avion. Si ça c'est pas bon pour le vol UFR, je sais pas ce qu'il est. Et donc là on a dit que dans ce cas la verticale carrière, on cherche Nord, quasi Nord. Et assez rapidement, bien sûr. Donc on arrive dans les zones particulièrement urbaines. 17h12. Alors le log nous donne quoi ? Donc on devrait arriver à 17h07. Non, on est parti à 17h07 et on en a pour 8 minutes. Et là tout d'un coup, j'ai un doute affreux là. C'est parti à 17h07. Non, ça peut pas être ça. Clac, clac, donc là on va slalomer entre les villages. Petit village, mille pieds sols. Sol est bas, donc on doit y être. 16 nautiques, 8 minutes. On devrait y être. Déjà, ok. Déjà, ok. Ok, allez. On met la pompe. On réduit tout ça et on réfléchit. Est-ce que tout à l'heure j'ai vu quelque chose qui... ... 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 OK. Assez de travers quand même. Donc on va s'insérer en vente arrière main droite. On vise donc la base. Voilà, on est 1800 pieds. Donc il y a les brindas, Fox Mike, bravo. On s'insère début de vente arrière main droite pour un complet sur la 0.1 à brindas. Et on essaye de ne pas perdre le terrain de vue. Brindas, Fox Mike, bravo. 1800 pieds. On est en début de vente arrière main droite pour un complet sur la 0.1 à brindas. Brindas, voilà. 1700 pieds. OK. Le blanc. Donc j'ai la pompe. 80. On a dit que c'était court. Fait attention, on n'est pas haut du tout. Brindas, Fox Mike, bravo. On passe en base pour un complet sur la 0.1 à main droite à brindas. OK. Un cran de volet. Je réduis tout. On est OK. Fox Mike, bravo. On passe en finale pour un complet sur la 0.1 à brindas. 70 nœuds. Un overshoot. On fait attention à la vitesse. 3 crans de volet. Fox Mike, bravo. Pour une option sur la 0.1 à brindas. Mal axé. OK. En part sur une remise de gaz. Fox Mike, bravo. Remise de gaz. Fox Mike, bravo. Montée initiale à brindas sur la 0.1. On se reporte en début de vente arrière, main droite, pour refaire une tentative. Fox Mike, bravo. canvôtes sur la 0.2 à brindas. Mal axé. Bon, répondu pour une takeout. ... uel, bien, agreeing de l' interpretations sur la 1. On se reporte, avec la première patente qui est montée sur la 1 vas On se Remise de la 1 vente, on se Nut. Heureusement que les axes y sont faciles à mémoriser Brindas, Fox Mike, bravo, 1500 pieds, début de vente arrière pour un deuxième tentative de complet A Brindas sur la 0, 1 en main droite Ok, 70 nœuds Bien Je mets deux crans, 70 nœuds, on descend Donc on a vu qu'il y avait une grosse brue On est deux crans, la pompe 70 nœuds, donc on fait très attention Trois crans On vire Fox Mike, bravo, en finale, la Brindas Et j'ai encore overshooter, décidément Fox Mike, bravo, c'est une nouvelle remise de gaz Bon, il va falloir que je trouve Je n'arrive pas à voir le visuel sur l'angle Donc il faut que je vire sur la grue En fait, je vais l'allonger un tout petit peu la finale Parce que là, j'essaye d'être dans le circuit de piste Et qu'il a indiqué, mais c'est vraiment court Donc je vais descendre plus Sur la zone d'activité là-bas Brindas, Fox Mike, bravo, début de vente arrière à nouveau Un complet sur la 0,1 à Brindas Attention à la vitesse Ah mais j'ai deux crans là Tout s'explique Ok Allez, on vire, on met deux crans On visualise la grue Vitesse un peu basse On récupère Brindas, Fox Mike, bravo, passe en base Main droite, point complet sur la 0,1 Vitesse un peu basse Ok, on vire 70 nœuds, on cherche Le seuil de piste Ah ben voilà, ça se présente mieux Fox Mike, bravo, en finale à Brindas Point complet Tout réduit Allez, pieds sur les freins Ça c'était sport Brindas, Fox Mike, bravo Je sors au nord de la piste Alors, point d'attente Brindas, 0,1 dégagé Fox Mike, bravo, roule au parking Aero Club Pour quitter les gouttes Ah ben ça va, ils ont eu du spectacle Alors là, on va pouvoir se faire Une petite visite de Seine en prime Il y a quelque chose de mignon Et ben on va s'arrêter à l'avitaillement Brindas, Fox Mike, bravo À l'avitaillement Je quitte les gouttes, au revoir Alors On met le frein On respire J'y ai pensé il y a une minute On stop le record Et on s'aide Vas-y, enregistre Vite à vis Donc, en comptant, il est 17,27 On enlève Non, on regarde ça On réduit Essai magnéto Pour le cops 1700 Une heure 08 Et on pense à regarder L'oramètre Ici Et le carbure J'ai un petit peu oublié de rebasculer sur votre réservoir Ici Bon, finalement, une demi-heure Une demi-heure, c'est pas bien grave Et voilà, tout est fait Et on coupe L'arrivée d'essence Clique, clac Bon, alors On va regarder L'analyse de la carte Donc On coupe ici On coupe la connexion On regarde On est à 1h36 Donc Point de départ Ici Donc Vertical Voilà Prise de route Ok Donc J'ai carrément divergé Alors là Je m'en suis même pas rendu compte Pour un instant Qu'est-ce que j'ai fait Je sais pas Ah, bah Ou alors Si tout simplement J'ai bien pris de sang Mais Le vent qui a poussé Voilà Tout bête Donc J'irai Un peu plus loin Comme prévu Donc finalement C'est cela Qui a été Bien vu Ici L'œil de craie de lion Ah, bah non Voilà Là j'asservais Elle était ici Bah si C'est ce que j'ai vu Clac Reprise de route Voilà Donc Estimation C'est bien remis dessus Ah, bah dis donc Donc c'était bien La première ville en jaune Voilà Et un virage Pile sur le point tournant Après moi Je l'ai cherché ici Mais j'ai vu là Donc en fait Il aurait fallu Je vais vous y en plus Comme ça Pour voir là Tac Un route vers l'est Pendant un petit moment Et dès qu'on a eu Des repères Ici On se doutait Qu'on était à Saint-Rambert Overture Revenir Donc un circuit de piste Mais une intégration À peu près correcte au début Qui est devenue Miteuse Par la suite Ici là Ici Miteux Passage bas Intégration Foireuse Remise de gaz Clac On est bien resté À droite Tout va bien À droite Tout va bien Tour de piste On va dire relativement correcte La P Elle est par ici Donc nous on est bon Montée initiale Et là tout d'un coup Bah oui Il faut peut-être aller à gauche On va à gauche Repérage de Givor Facile La carrière La carrière Après L'hésitation Faire confiance à son chrono Par ici Ralentissement Trouver LFK Et alors là Un merdier d'intégration Pour déterminer la piste Premier tour Deuxième tour Donc pareil Trop court Overshooter Et troisième Légèrement rallongé Pour imposer Presque correct C'était limite En courte finale Donc c'est bien Alors on va fixer la vue Et on va aller chercher La carte Donc on va mettre De la jolie couleur A celui-ci Alors on ne passera pas son temps A aller chercher Plein écran Donc Point de départ Tranquille Donc dérive Passer bien au nord Récupérer le pilon Il n'y a pas d'ambiguïté Donc c'était bien beau Pour Argental Le premier Le premier patelin vu Il n'était pas assez grand Celui-ci était plus loin Et plus grand En tournant Nickel Zigo-Iguitage Sur Saint-Rombert Ah Un amorduïer Roussillon Passer à l'est En termes topographiques Ok Ok Ah ben rien Bien mordu Donc je m'étais fixé ça Comme limite Mais Pas bien pensé à ça Donc pas assez bien préparé Ici Clac Ensuite Rien de spécial On va quand même éviter Le patelin Une bonne avant-vente arrière Ici Voilà D'accord Bon ben Voilà J'y vais en ouest La carrière Pas d'ambiguïté Et après Les petits patelin Ouais 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 Et maintenant On va se faire une petite visite De la scène Donc Récupérez sur Flight Sim 2 De mémoire CD69 CODE Pilote sur place Enfin sur site D'après ce que j'ai vu Sur un autre commentaire Avec une scène Compliment justement Ah oui là il y a du boulot Ouais je crois qu'on va regarder l'atterrissage Ouais on va regarder l'atterrissage Ah ils ont sacrément Donc il y a deux scènes La scène de terrain Et une scène Qui s'appelle déco Enfin il y a appelé déco Je ne sais plus qui c'est Qui l'a faite Mais là ils ont fait Du très très bon boulot Impressionnant Donc le vent Donc le vent Ouais Même maintenant Légèrement Ah ouais Alors il faut que j'essaye De ne pas aller trop trop vite Pour que tout le monde puisse bien regarder Donc on a un beau dé à 40 ici Donc tout à l'heure C'est un petit artiste Bon ben donc j'aurais fait le spectacle J'espère que ça leur a plu Qu'est-ce que tu fais là toi Tu causes Ou tu surveilles Ah ouais Vraiment bien C'est excellent On a fait de la télécharger Celle-là On n'a pas le même caché Quand on arrive sur une scène Comme ça Qu'à R11 par exemple Où il manque pas mal de choses Donc il y a les scènes complémentaires Dave je ne sais plus comment il s'appelle Avec les animaux et tout Donc ouais 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 Est-ce que je ne l'ai pas gardé à l'écran Celle-là Non c'est l'autre LFKL Voilà c'est ça Donc ça c'est la scène d'origine Et ça c'est L'amélioration Voilà Donc Brandas Ça a été fait par CD69 C'est bien lui Donc en plus elle est vraiment pas lourde Et derrière Qui c'est qui a fait ça Mais six mois Ah bon l'accord Beaucoup plus lourde donc Mais qui complète merveilleusement la première Voilà effectivement On retrouve tout ça Bon alors Et si on se faisait un petit replay maintenant Il y a un truc qui me Qui me chagrine Ah d'accord Ok c'était le temps qu'il y arrive On va se mettre derrière l'avion Ok Allez reste là Le terrain il est ici Et là je suis sur la deuxième Je pense Encore que Ouais non je suis sur la dernière Ah non Ah oui donc là Ça s'était carrément Overjouter Donc on avait bien le vent Venant de la droite Donc deuxième Troisième tentative Finalement c'est mieux de se mettre Autour de l'avion Ah non ça serait la troisième Et non Et non c'est bien la deuxième Même trajectoire Même punition Là les arbres Là les arbres vraiment pas loin Donc là On garde bouffle au début Ah oui Il y a eu également un point de repère à deux kilomètres Qui avait été fourni C'est dans la scène Complémentaire D'origine Donc la petite fumée ici Pour le terrain Excellent Excellent Donc mi-vente arrière Donc mi-vente arrière Et voilà Et voilà Donc là effectivement Allez plus loin Pour récupérer de la marge Et mieux s'aligner Donc à la limite du village Anticiper plutôt le virage Donc là la vitesse était déjà assez basse Donc là je suis plutôt sur un truc qui s'arrondit Légèrement overshooter Ah bah le vent était même Bon Joli Joli mais court quand même Ouf Oulala C'est impressionnant quand même Sur ce Eh ben on a fait le tour du terrain Je crois qu'on va s'arrêter là En se disant A la prochaine fois Prochaine Si le BPL prévu demain a priori Ailleurs Si tout se passe bien Peut-être lundi sinon Allez En espérant que ça vous a encore plu A la prochaine Bye bye